Romain, on a beaucoup parlé d'outils pour digitaliser, transformer le métier de l'agent immobilier, des visites virtuelles, des appels en visio avec WhatsApp ou FaceTime pour les clients et les prospects, mais on est d'accord, l'agence immobilière physique, elle reste indispensable. Ah bah oui, aujourd'hui c'est une puissance extraordinaire la vitrine. Pourquoi ? Parce que la vitrine, on en a parlé déjà, mais c'est le reflet de l'agence. C'est la mise en avant de l'enseigne, du logo s'il en existe un, etc. Puis c'est surtout un lieu d'accueil. Et je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de recentrer les projets clients dans nos agences. Justement, ils vont découvrir aussi la façon dont on travaille. On parlait aussi du parcours client au sein de l'agence. Elles sont repensées les agences. Aujourd'hui, on est installé différemment. On n'est pas derrière un bureau. Il y a une espèce de convivialité mise en avant. Le client est donc mise en confiance. Et ça, c'est super important. Je crois qu'aujourd'hui, l'agence, c'est vraiment, moi, j'insiste toujours pour que mes clients viennent signer les mandats à l'agence, pour qu'ils découvrent aussi les collaborateurs, qu'ils voient l'assistante, etc. Parce que, finalement, on est tous liés. Et c'est très important que le client, justement, se rende compte de tout ça. C'est une ambiance, une agence. C'est aussi un lieu de vie, un lieu de travail important. Et valoriser aussi sa compétence à travers un point de vente comme une agence immobilière, aujourd'hui, c'est capital. Merci, Romain.